Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous accueillons aujourd'hui Michel Vinocq à la station Ozone de la librairie Mola pour cet ouvrage qui est intitulé La France libérée, avec deux dates, 44-47. On va échanger évidemment sur le livre. Il est publié chez Perrin. C'est un livre de Michel Vinocq, construit comme un vinocq et écrit à la vinocq. Autrement dit, c'est clair, solide, parfaitement cadré et structuré dans une approche qui balaie la plupart des grandes activités politiques, économiques, géopolitiques, sociales, culturelles et même sportives, puisqu'il y a un chapitre consacré au premier tour organisé, au premier tour de France organisé après la guerre, le tour 47. Et puis sans même oublier, on peut le dire, le plus vieux métier du monde, avec un autre chapitre consacré à l'espionnage, mais pas qu'à cela, avec la fameuse Marthe Richard. C'est écrit à la vinocq, je disais, donc dans un style alerte, parfois drôle, parfois haletant, avec un vrai sens du récit. En tous les cas, on est pris par la narration de ces trois années pleines, 45, 46, 47, qui commencent d'ailleurs un peu plus tôt, avec la libération de Paris, à la mi-août 1944. Je voudrais relire quelques phrases, picorer ici et là, dans votre livre, cher Michel, page 10, dans votre introduction. Ces trois années et demie qui vont de la libération de Paris à la fin des grèves dites insurrectionnelles de 1947 sont d'une richesse historique profuse. Pas 129-130, on est dans le chapitre consacré à Sartre, et ça s'appelle l'heure Jean-Paul Sartre. Cette désillusion politique ajoutée aux difficultés de la vie quotidienne, se chauffer, se ravitailler, trouver un logement, continuer à hanter une bonne partie de la population, donne un caractère de désenchantement à ces mois qui suivent la libération. Un grand rêve est passé, selon la formule de Peggy. Alors, ce n'était pas du tout, évidemment, on ne sait pourquoi appliquée à cette période. Selon la formule de Peggy, la mystique s'était dégradée en politique. Page 324, cette fois-ci, on est dans le chapitre consacré au début de la guerre froide. Pour l'heure, on insiste bien à une fin de cycle, de point, l'esprit de la libération a fait faillite. Et là, on est au milieu de l'année 47. Mais pour autant, et je termine dans mes citations, page 343, vous écrivez, « L'avenir garde ses promesses comme en témoigne le rajeunissement de la population ». Alors, ma première question est celle-ci. De quelles désillusions et de quels désenchantements ces trois années, 45, 46, 47, sont-elles porteuses ? Je vous remercie de votre introduction. Bonsoir, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Alors, ce livre a deux tonalités. Il a une part d'ombre et une part, je crois, de lumière. L'ombre, le désenchantement, c'est qu'on pouvait espérer, à la fin de la guerre, qu'une fois libérée, eh bien, on retrouverait un certain bonheur collectif. Or, ces années-là sont des années encore terribles. Et parfois, dans la vie quotidienne, plus terribles que pendant l'Occupation. Bon, il ne faut pas exagérer. L'Occupation a été une phase de notre histoire épouvantable. Mais les difficultés des Français, en 1944 et jusqu'à plusieurs années, et au-delà de 1947, pour se ravitailler, se chauffer, c'est déjà un problème de vie quotidienne. Il y a des tickets pour tout. Les tickets de pain existeront jusqu'en 1949. Et en dehors de cela, nous sommes dans un pays qui est détruit, largement détruit. Enfin, en tout cas, toute la zone qui a vu, la zone nord-ouest, qui a vu les combats de la libération, les bombardements des Alliés, etc., c'est un champ de ruines dans certaines villes. Si l'on prend, par exemple, les ports de la Manche, le Havre, si l'on prend les ports de l'Atlantique, Brest, vous savez, il y a un poème de Jacques Prévert qui est chanté par Yves Montand, que je cite Barbara. Et ça se termine par ce mot « Brest dont il ne reste rien ». – Il pleuvait sur Brest. – Souviens-toi, Barbara. – Brest dont il ne reste plus rien. – Voilà, il ne reste plus rien. Et quand vous voyez le Havre, quand vous voyez Caen, j'ai vu Caen, quelques années après, en 1949, mais encore en 1949, vous aviez des ruines un peu partout. Bon. Les ponts étaient coupés. Les lignes de chemin de fer, on considère dans ces années-là, enfin en 1944-1945, qu'il y a 30% de la circulation ferroviaire qui est possible, 70%. Petite anecdote personnelle. J'étais en colonie de vacances en 1944, en Côte d'Or, et je venais de Paris, de la banlieue de Parisienne. Nous étions partis au mois de juillet pour revenir à la fin, au mi-août. Impossible de revenir. Nous ne pouvions pas revenir. Il n'y avait pas de chemin de fer possible. Tout était... Les voies n'exécutent, bon, les ponts, etc. Et même les véhicules, les wagons, il y avait très peu de... Il y a eu je ne sais combien de destructions. Et il a fallu attendre le mois d'octobre. Le 1er octobre, c'était la rentrée des classes. Et on n'était pas rentrés. Donc les moniteurs de la colonie se sont transformés en instituteurs. Et parfois, certains qui étaient plus âgés que moi, ils faisaient leur rentrée en sixième. Moi, je n'étais encore qu'en cours élémentaire. Et c'est là où j'ai appris ma première phrase d'allemand, n'est-ce pas ? Que je ne vous dirai pas, j'ai un mauvais accent. C'est la seule que je connaisse de rester en allemand. Bon, c'est vous dire que... Qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Eh bien, le directeur de la colonie a trouvé un moyen à dénicher un camion au gazogène pour pouvoir rentrer à Paris au bout de trois mois. Vous vous rendez compte ? Petite anecdote qui vous montre comment, pour passer de Dijon, disons en gros, à Paris, il fallait des moyens incroyables. Vous racontez dans le livre, enfin, c'est une citation d'un témoignage particulier de quelqu'un qui veut rentrer de Normandie. C'est quand même pas si éloigné. C'est Julien Gris, oui. Voilà. Et qui passe un temps fou. Il dit qu'on cherchait un pont. Oui, il avait bien un wagon, mais il n'y avait pas de pont pour passer. Alors, on ne va pas reprendre... Alors, je termine encore d'un mot. En dehors de toutes ces ruines matérielles, physiques, il y a le problème, évidemment, du retour de tous ceux qui étaient en Allemagne, les prisonniers qui étaient les plus nombreux, les travailleurs du STO... On va y venir, c'est le chapitre 8. ...et les déportés. Or, pour eux, on les a aidés du mieux possible. Mais parfois, c'était terriblement dramatique. Imaginez-vous ces hommes qui voyaient que leurs femmes avaient refait leur vie avec d'autres. C'est déporté. On va en parler. Donc, vous voyez, le climat est quand même très gris, très sombre. Voilà. Donc ça, c'est le côté ombre. Le côté lumière, c'est que, eh bien, malgré tout, malgré tout, il y a... D'abord, il y a l'espoir. L'espoir du lendemain, l'espoir d'une vie nouvelle. Et il y a la culture, au sens très large du mot, qui rebondit, qui ressurgit. Vous l'avez dit dans votre introduction, la littérature, le cinéma, le théâtre... On va mettre le projecteur à chaque fois dessus. Mais vraiment, ça, c'était important. Et puis, vous l'avez signalé au passage, l'incroyable résurrection, résurgence démographique, qui était... Qui commence en 1942-1943. Oui, exactement. En 1942-1943, mais les grands effets vont avoir lieu après la guerre, avec, évidemment, la naissance de ce qu'on appelle, en bon français, les « baby boomers ». N'est-ce pas ? Mais ça, c'était quand même un signe tout à fait incertain, inattendu, et qui a été, pour notre histoire, évidemment, un moment qui a eu des suites formidables. Vous dites, d'ailleurs, dans votre épilogue, que pratiquement toutes les familles vont se mettre à avoir trois enfants. Oui, oui. Alors, on ne va pas reprendre chaque chapitre, parce qu'il y en a 22, complétées par de très utiles et extrêmement judicieuses notes biographiques. Ça, j'insiste, parce qu'elles sont tout à fait bien faites. Et puis, une chronologie très détaillée, dont on se dit, d'ailleurs, que parfois, à trop les avoir négligées, ces fameuses chronologies, et les livres d'histoire ont perdu en pédagogie ce qu'ils ont gagné en approximatif. Non, c'est vraiment pas le cas. Je voudrais qu'on évoque d'abord la période comprise entre la libération de Paris, dont les premiers prémices au niveau de l'insurrection sont environ du 10-11 août, avec l'appel à la grève, etc., jusqu'à la libération de Paris, donc le 25 août, et la capitulation allemande, donc signée à deux reprises, à Reims d'abord, 7 mai 1945, et à Berlin, le 9, avec la capitulation de Reims, où va signer celui qui n'est pas encore maréchal de l'âtre de Tassigny, pour la France, avec application le billet. À quelle date estime-t-on que le territoire métropolitain est entièrement libéré ? Alors, je mets à part les poches, les fameuses poches, Cherbourg, Colmar, même, les poches à Colmar, Royan, bien sûr, qu'on connaît bien à Bordeaux, Dunkerque, Lorient, Saint-Nazaire. Quand est-ce que le territoire est libéré en dehors de ces poches ? Oh, pas avant le printemps 1945. D'accord. Alors, les dates exactes, évidemment... La bataille d'Alsace, elle se poursuit jusqu'à janvier 1945. Ah oui, oui, absolument. Alors, il y a eu pendant l'hiver, la contre-offensive, pendant une stotte, où l'on a cru que ça était reparti. Vous dites d'ailleurs, certains à Paris commencent à refaire leur valise. Certains, oui, commençaient à partir pour Bordeaux. Je dirais comme d'habitude. Ça, ça devait être les grands résistants de la 25e heure, quand même. Oui, absolument. Alors, bon, cette offensive a été repoussée, heureusement. Mais, oui, jusqu'au début de 1945, n'est-ce pas, le territoire est encore occupé, à l'Est en particulier, certainement. Alors, on comprend tout de suite en vous disant que le général de Gaulle, qui est le personnage... Alors, je ne dis pas que c'était le personnage central, parce qu'il y en a d'autres qui sont essentiels, mais donc, évidemment, l'ombre portée fonctionne de 1945 à... y compris après son départ, bien sûr, le 20 janvier 1946, après son départ du gouvernement, la présidence du gouvernement provisoire. On comprend que le général de Gaulle est confronté, en fait, à une double pression, une pression intérieure et une pression extérieure. Alors, au plan intérieur, il lui faut à tout prix contrôler les marques de l'épuration, on va en venir sur cet épisode et sur le passage, tout en s'assurant que l'État exerce son autorité sur la totalité du territoire. Et puis, au plan extérieur, il y a une bataille, une bagarre géopolitique très importante, puisque la France est absente des deux grandes conférences de 1945, comme elle l'a été d'ailleurs antérieurement. Elle n'est pas à Yalta, elle n'est pas à Posdam, mais par contre, elle n'est pas non plus à la conférence de Dumperton Hawkes, c'est un quartier de Washington, enfin, c'est dans le plan d'automne, où, pour autant, quand même, à cette conférence qui a lieu le 23 octobre, en août 1944, de août à octobre, la France va être délibérément dans le camp des vainqueurs, reconnue dans le camp des vainqueurs. Ça n'a pas été simple, quand même, ça, j'imagine, pour de Gaulle. Expliquez-nous. Alors, évidemment, c'est, on peut dire, le génie du général de Gaulle, fondateur de la France libre, qui, pendant toute la guerre, déjà, a défendu jalousement l'indépendance de la France. Qu'est-ce que c'était que la France ? Et au départ, il est à peu près tout seul. – Churchill, vous êtes seul, et je vous reconnais tout seul. – Voilà. Alors, il a été né par Churchill. C'est Churchill qui lui a permis, un, de faire ses appels à Radio Londres, et c'est lui qui l'a reconnu comme chef de la France libre. Donc ça lui a donné une légitimité, sans laquelle ça aurait été beaucoup plus difficile. Bon. Alors, le génie de Gaulle, donc, il est multiple, mais d'abord, il a réussi, au long de la guerre, à unifier la résistance. Et quand on sait ce qui se passait à ce moment-là, en Yougoslavie, en Grèce, etc., en Pologne, où vous aviez, dans la résistance elle-même, des conflits terribles, bon, là, il a été tout à fait remarquable, puisque l'enjeu, c'était quand même de concilier la résistance communiste, qui était très puissante, avec la résistance non communiste. Bon. Il a réussi ça, en particulier aidé par des hommes comme Jean Moulin, puisque Jean Moulin a été le premier président du CNR, dont la vocation était précisément de constituer une représentation de l'éventail politique, ce qui a donné à De Gaulle, vis-à-vis de ses alliés, une légitimité indiscutable. qui n'étaient pas prêts à lui reconnaître, bien, surtout, qui ne voulaient pas lui reconnaître. Et disons tout de suite, qu'en faisant cela, il s'est piégé. Il s'est piégé parce que, désormais, il était évidemment obligé de faire appel à ses diverses forces politiques, d'abord dans une assemblée consultative, provisoire, et la majorité de ses représentants des partis n'étaient pas d'accord avec ses projets constitutionnels. Pardon, Michel, ça, c'est un petit peu plus tard, quand les cartes commencent un peu à se distribuer sur les réformes constitutionnelles. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que, dès la guerre, et en raison même de la création du CNR et du rassemblement de tous les partis, communistes, socialistes, démocrates chrétiens, droites républicaines, etc., parce qu'il y avait une autre hypothèse qui a été défendue par une partie des gaullistes, Brosselette, notamment, qui voulait en finir... — Qui vient pourtant de la SFIO. — Exactement. Qui voulait en finir, avec les partis d'avant-guerre, créer un grand mouvement d'unité de la résistance. Et il y a eu, entre, justement, Brosselette, Pierre Brosselette et Jean Moulin, un conflit sur ce projet. Et finalement, De Gaulle, ayant besoin de cette légitimité vis-à-vis de Roosevelt, de Churchill, enfin de Staline, etc., eh bien, il a créé, si vous voulez, ce qui allait devenir pour lui une adversité incontournable. — Oui. Alors, au plan intérieur, on est sur la séquence dont il faut que vous parliez, parce que c'est un chapitre qui est tout à fait essentiel, c'est l'épuration. Vous dites qu'il a été raconté, écrit, beaucoup de sottises sur l'épuration, et en particulier de la part de ceux qui ont plutôt défendu Vichy et qui ont monté, dites-vous, de manière considérable la statistique de l'épuration sauvage. — Oui. Alors, il y a une légende noire qui ne doit pas, évidemment, occulter la réalité. Une réalité qui est parfois très, très dure. Mais il y a eu une légende noire avec des chiffres à bras cadabra. le premier qui a un peu rectifié le tir est Robert Aron qui a écrit une histoire d'épuration bien longtemps après, 20 ans après. — Il n'a pas confondre avec Raymond Aron. — Non, on ne peut pas confondre. — Ah oui, je dis bien. Robert Aron. — Historien Robert Aron. Et Robert Aron a estimé les victimes de l'épuration à 35 000, 40 000. Vous voyez, c'est 40 000. On a beaucoup travaillé là-dessus. Grâce à toutes les sources départementales, municipales, etc., très gros travail, de nombreux ouvrages ont été publiés qui ont rectifié le tir. Alors que disent-ils ces histoires de l'épuration ? Deux choses. Premièrement, il y a eu des phases de l'épuration. La première, on peut l'appeler une épuration sauvage. On peut lui garder ce titre-là. C'est-à-dire qu'avant même qu'il y ait des tribunaux, il y a eu des personnes généralement issues de la Résistance, mais pas forcément, qui ont réglé des comptes avec ceux qu'on appelait les collabos, les vichys, etc. – Dedans, pour bien comprendre, est-ce que vous mettez les actes odieux qui ont été commis à l'égard des femmes ? – Oui, oui, oui. – Vous mettez les tendus dedans ? – Oui, ça fait partie effectivement. Aucun tribunal n'a décrété qu'on allait tondre les femmes qui s'étaient compromises avec des Allemands. Donc ça, c'est vraiment de l'épuration sauvage. – D'accord. qui nous... Bon, c'est une horreur, une horreur. Et comme je le dis, je crois, dans mon livre, nous avons entendu la chanson de Georges Brassens, n'est-ce pas ? Et nous ne sommes pas du côté des tondeurs. Mais il faut comprendre, comme toujours, pourquoi ces actes ont lieu. C'est que, bon, on sort quand même d'une période terrible. Il y a des vengeances personnelles. Alors, cet épisode-là fait partie vraiment du côté... Vous savez, quand le peuple devient foule, c'est horrible. – Vous avez une photo extraordinaire que vous connaissez certainement, Michel, vous auriez pu la mettre, évidemment, à l'ouverture d'un chapitre. C'est une photo de Robert Capa dans les rues de Chartres. Il a tondu de Chartres. On voit cette jeune femme avec son bébé dans les bras, vaguement protégée par sa mère qui l'accompagne. Elle a plus de cheveux. Et la foule autour est absolument immonde. Voilà. – Alors, naturellement, il y a eu dans les combats de débarquement qui ont duré des mois. il y a eu là des premiers règlements de comptes, une première épuration, donc, sans jugement, des lynchages, des exécutions sommaires. – Jusqu'en septembre, à peu près. – Alors, on a fait le calcul et on arrive à peu près à 9000 morts violentes. 9000 environ. Mais, en fait, sur ces 9000, il n'y en a véritablement que 2500 qu'on peut appeler épuration après la bataille, car la majorité, c'était pendant les combats. – D'accord. pendant les combats, on a tué des partisans de l'Allemagne nazie, disons-le, des miliciens. Rappelez-vous quand même que la milice, dont le chef d'Arnant était devenu secrétaire d'État de l'Intérieur, la milice a été aux côtés des Allemands pour combattre les résistants et les alliés qui débarquaient. Vous vous rendez compte, dans la France qui était en train de se libérer, vous aviez une partie des Français, sans doute, minimes, mais qui étaient organisés pour lutter contre le débarquement. On appelait ça l'invasion anglo-saxonne. – D'ailleurs, vous faites état d'un lapsus de Laval lors de son audition dans le procès de Pétain où il parle de l'agression. Il faut bien rappeler, par exemple, qu'aussi bien dans ce qu'on peut appeler la neutralisation du maquis du Vercors que du plateau des Glières, la milice, effectivement, est du premier contact et du premier choc. La milice qui rentre en premier contre les maquisards et comme ça se passe mal, c'est les Allemands qui enchaînent. – Alors, pour achever… – Ça, c'est des purations, j'allais dire, sauvages. – Ça, c'est le premier à partir. – Les procès. – Alors, peu à peu, se mettent en place des tribunaux et cela, grâce à des envoyés du gouvernement, le gouvernement de Gaulle provisoire qui a été reconnu – Le 23 octobre. – Oui, le 23 octobre par les Alliés, ce qui est capital parce que désormais, la France va se gouverner elle-même, contrairement à ce qui se passe en Italie ou dans d'autres territoires où c'est l'armée américaine qui dirige. – La Meuse-Amgote. – D'abord, il y a eu la création des commissaires de la République par le gouvernement de Gaulle qui sont partis dans tous les départements et qui, là, ont mis, évidemment, un peu d'ordre, un peu d'ordre dans cette épuration. Il y a eu d'abord la création de tribunaux militaires qui étaient largement des FFI, etc. Mais il y avait des jugements. C'est déjà un progrès pour la justice. Et puis, enfin, il y a eu les cours de justice qui ont fait le travail, je dirais, normal, à ceci près que les jurés étaient pris parmi les résistants et aussi parmi... Vous savez qu'en 1940, il y a eu, lorsqu'on a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, il y a eu 80 parlementaires qui ont dit non. Et ces 80 parlementaires ont été invités, évidemment, beaucoup, un certain nombre étaient morts. Mais enfin, il y en a une cinquantaine qui ont participé à ces différents cours de justice. Et on le voit, les commissaires de la République ont été un élément capital pour la remise en normes, en ordre et en normes de l'appareil judiciaire de l'épuration. Finalement, il y a eu 125 000 procès. Là-dessus, je ne sais pas les chiffres exacts, mais beaucoup ont été condamnés simplement à des peines symboliques, comme la dégradation nationale, la dignité nationale, certains des peines de prison. Et il y a eu environ 7 000 condamnés à mort, dont la plupart, 5 000, étaient par contre humaces, parce qu'ils n'étaient pas là. Ils s'étaient exilés, ils étaient ailleurs. Les condamnés à mort, les trois cas ont été commus et les peines ont été commuées par De Gaulle en peine de prison. On va en dire un mot. Je termine. En dehors des cours de justice qui ont condamné à des peines légales, il y a eu dans les administrations. Évidemment, on a fait le ménage. On a procédé à des révocations. Et là, par exemple, dans l'administration de la police, on compte environ 5 000 policiers qui ont été révoqués. C'était vrai aussi. Dans tous les corps de l'État, il y a eu des révocations. Et dans le privé, également, puisque dans les syndicats, on a fait un peu le ménage, car il y avait un certain nombre de syndicalistes, comme le plus connu, Belin, n'est-ce pas, qui était passé du côté de Vichy. Autrement dit, il y a eu des condamnations légales, juridiques. Et puis, on a fait le ménage dans beaucoup de secteurs, économiques notamment. Alors, ça, ça a été aussi l'aspect des nationalisations, le chapitre des nationalisations. Et parmi ces nationalisations, on a nationalisé Renault, les usines de Louis-Renault, parce qu'accusé d'avoir fourni du matériel aux Allemands, des véhicules, etc., aux Allemands. On a nationalisé Renault, vous le savez, ça a été, pendant longtemps, la régie Renault. Et, bon, Renault est mort du reste avant que cela ne soit tout à fait terminé. Je reviens sur les certains types de procès, parce que vous y consacrez, vous y revenez à plusieurs reprises, à la fois à travers le procès du maréchal Pétain, qui a donc lieu à partir du 23 juillet 45 jusqu'au 15 août, c'est les condamnations d'intellectuels. Parce qu'on a un petit peu le sentiment en vous lisant qu'à la fois les condamnations, mais aussi les grâces ou la grâce présidentielle du général de Gaulle, elles ont été, je ne dirais pas au petit bonheur dans la chance, mais en fonction de ceux qui avaient des réseaux et ceux qui n'en avaient pas, le comportement était différent. Vous citez, alors, le premier condamné à mort et qui va donc être exécuté avec la peine non commune, c'est Suarez, Georges Suarez, qui a été, par ailleurs, un grand biographe de Clemenceau, mais qui était effectivement complètement impliqué dans la collaboration. Et lui, il ne va pas avoir la chance d'un autre, pareil, grand collaborateur qui s'appelle Béraud, qui lui va avoir sa peine communée. Et en particulier, il y a quelqu'un qui joue un rôle essentiel dans les, j'allais dire, les grâces, l'attribution des grâces, c'est François Mauriac. Certainement. Vous dites même que le canard enchaîné va l'appeler Saint-François des Assises. Saint-François des Assises. Alors, bon, qu'est-ce que ça vous fait, ça s'inspire comme réflexion, ces traitements différents entre Béraud, Maurras, Robaté, qui était quand même d'une violence terrible dans l'antisémitisme, Céline, Jouando, Giono, Monterland. Oui, tout cela. Alors, avec des grès différents dans l'application, dans la collaboration. Oui, il y a beaucoup. Tu n'essayes pas de confondre Robaté, Giono. Absolument. Mais pourquoi il y en a qui s'en sortent et d'autres qui ne s'en sortent pas ? Alors, il y a d'abord ceux qui ont réussi à s'enfuir. Vous étiez Céline. Céline, va se retrouver au Danemark. Oui. On s'appelle la fameuse trilogie allemande. Il y a ceux qui ont été jugés dans les médias. dans les quelques mois qui ont suivi. Et là, les jugements étaient durs. Et puis, il y a ceux qui ont été attrapés, si je puis dire, plus tard. Et vous savez que la dureté, la sévérité des jugements s'atténue progressivement une fois qu'on est sorti du drame sanglant de la guerre. Alors, ça, c'est une des raisons. Bon, il y a, par ailleurs, des cas individuels. Il y a des pétitions qui circulent quand même. Oui. Alors, il y a d'abord les écrivains résistants ont dressé des listes noires. C'est qui les écrivains ? C'est surtout Aragon ? Oui. Mais vous savez, le comité national des écrivains était très ouvert au départ. Alors ensuite, il va être peu à peu confisqué par les communistes. De même que le journal. Les lettres françaises qui ont été créées par Polan qui n'était pas du tout communiste, résistant, travaillant chez Gallimard, eh bien, les lettres françaises vont tomber sous la direction communiste. Mais au départ, le CNE, Moriac, appartiennent au départ. Alors, il y a des listes. Et que dit la pétition ? Eh bien, nous n'écrirons plus à côté de ces gens-là. Ils ne disent pas on va les tuer. Non, ils disent on n'écrit plus. On n'est pas avec eux. Alors, ensuite, eh bien, il y a eu des arrestations. Des arrestations plus ou moins arbitraires parce que certains au fond, le degré de collaboration était quand même assez réduit. Mais vous savez, quand on écrit, quand on chante, on est connu. Pourquoi ? Et on laisse des traces, des traces écrites. Vous pensez à Guitry, par exemple ? Guitry, oui. Il va faire un petit peu de prison. Ceux qui se produisaient dans les music halls, etc., et qui ensuite buvaient un verre avec les officiers allemands, tout ça, c'était photographié. Alors, il y a des écrivains qui ont été compromis sans avoir écrit véritablement des traités de collaboration. Alors, c'est très variable. Vous savez, c'est très variable. Alors, effectivement, il y a eu un petit débat quand même. Les uns disant, on a été injuste avec les écrivains par rapport à la collaboration économique, etc. D'autres disant au contraire, mais les écrivains, les journalistes, les écrivains, ont une responsabilité. Ça, c'est un peu la position de De Gaulle qui est brasiac. Exactement. De Gaulle disait, plus on a de talent, plus on est responsable. Donc, on ne peut pas dire... Alors, la tendance, il y avait quand même une sorte de solidarité corporative, n'est-ce pas, très nette quand même chez Poland, n'est-ce pas, qui avait des amis, lui, partout. Il défendait la littérature et au nom de la littérature, il fallait épargner par conséquent les écrivains. La grande affaire a été l'affaire brasiac. Effectivement, brasiac était un écrivain, un bon écrivain, fasciste, autoproclamé. Ce n'était pas une accusation. Nous sommes fascistes. C'était le sens du journal « Je suis partout » où il écrivait. Et il a écrit jusqu'en 1943 dans « Je suis partout », ensuite dans un autre journal. Et tout de même, il y avait dans sa littérature quelque chose d'indigne, par rapport, je dirais, à l'esprit patriotique de la résistance. Il y avait quand même une exaltation du nazisme, de l'Allemagne. Une domaine du juif. Et un antisémitisme qui est intolérable. Intolérable. Alors, il y a eu une bataille de pétitions dont Mauriac a pris la tête. et la bataille a commencé entre lui et Camus. Car Camus disait, un peu comme de Gaulle, on est responsable. C'était aussi l'idée de Sartre. Mais enfin, il y a eu cette polémique entre Camus et Mauriac. Et finalement, Camus s'est rallié à l'idée de la grâce. Il faut dire pourquoi, Michel ? Parce qu'il était radicalement contre la peine de mort. Il était plus opposé à la peine de mort qu'à ce qu'avait écrit Brasillac. Alors, il l'a écrit. Du reste, je n'ai que mépris pour Brasillac, mais je suis contre la peine de mort. Mauriac est allé chez De Gaulle. Et cette fois, il n'a pas obtenu gain de cause. Alors qu'il avait obtenu gain de cause pour Béraud. Béraud s'en est tiré. Béraud, c'est un éditorialiste très talentueux, écrivain, qui écrivait dans Gringoire. Et il avait une phobie. Un journal d'un antisémitiste absolu. Absolue. Et qui a insulté Léon Blum pendant toute la période du Front Populaire. Vous avez écrit là-dessus des paris de l'hineuse. Incroyable. Absolument. Mais il avait, pour lui, pour sa défense, qu'il n'avait jamais célébré l'Allemagne, nazie, Hitler. Alors, on a pu dire qu'il n'avait pas commis le pire et qu'il pouvait être épargné. Et il a été condamné à mort, mais gracié. Alors, à propos de gracié, vous me faites la transition tout seul. C'est évidemment la situation du maréchal Pétain. Voilà. Donc, il faut quand même rappeler que Pétain, au moment de son procès, si ma mémoire est bonne, il est né en 1860, je crois, donc il a 85 ans. Il a 87 ans. Peut-être né un petit peu avant 1860, alors il a 87 ans. 58, donc. Alors, il a été embarqué en Allemagne, en l'été 44, passage par Sigmaringen. Bon, voilà. Il se rend par la Suisse. Moi, j'ai été frappé par le fait que, finalement, son procès arrive très vite après sa réédition. 23 juillet, 15 août, on ne peut pas dire qu'il y a un délai irraisonnable pour juger. Et finalement, le procès aussi, il est vite fait parce que 23 juillet, 15 août, ce n'est pas un long procès. Alors, vous dites, c'est important, vous citez, page 68, un sondage des renseignements généraux qui a interrogé des sondés sur leur éventuel verdict au moment du prononcé du jugement de la Haute-Cour le 15 août 45. 43 % des personnes interrogées se prononcent pour la peine de mort. 32 % accordent des circonstances atténuantes dont ne voteront pas, n'auraient pas voté la mort s'ils avaient été jurés. Et 18 sont pour un acquittement pur et simple. 32 %, 18 %, ça fait déjà, ça fait 50 % des personnes interrogées. Alors, c'est l'élargé, mais il est fiable. qui n'aurait pas condamné à mort le maréchal. Est-ce qu'il était possible, selon vous, de laisser exécuter Pétan ? Est-ce que c'était possible ? Je ne crois pas. Parce que, pas à cause de ça. Non, d'accord, oui. Certainement pas. mais parce que de Gaulle l'a gracié. Mais parce qu'il y avait deux choses qui l'immunisaient un peu. L'âge et du reste dans les attendus. Vous savez que la peine de mort a été prononcée en même temps que la commutation de peine. Oui, c'est ça. Et c'était en raison de l'âge. Pas loin de 90 ans. Sourds, ne comprenant pas toujours ce qu'ils disaient pendant ce procès. Encore que, il pouvait y avoir aussi de malice. Et la deuxième raison, c'était évidemment son passé de 14-18. À savoir, le slogan « Le vainqueur de Verdun ». On ne pouvait pas oublier ça. Ce n'était pas possible. De Gaulle ne pouvait pas oublier ça. Même s'il a été vraiment l'adversaire de Pétain. Donc, je ne crois pas que Pétain pouvait être condamné à mort. Enfin, exécuté. Je ne crois pas. Vous dites bien dans votre livre que quand même, ce jugement ne fait pas tout à fait l'unanimité, déjà politiquement parlant. Mais, écoutez, je ne parlerai pas de certains futurs candidats à la présidentielle aujourd'hui qui se trouvent bien toujours dans cet état d'esprit de ne pas vouloir voir ce qu'a été vraiment la politique de collaboration. Je ne citerai qu'un fait sans parler des complicités de l'État français avec la déportation. C'est bien connu. Mais il y a quand même un fait qui a troublé les Français. Car au début, en 1940, l'écrasante majorité des Français applaudissent Pétain. Ils sont maréchalistes. Absolument. Bon. C'est petit à petit, en raison de la politique, évidemment, de Pétain, que l'opinion s'est détachée. Cela a été très bien étudié par un historien qui est mort il y a peu, qui s'appelle Pierre Laborie, qui a très remarquablement montré l'évolution de l'opinion face à Pétain. Le grand tournant, c'est novembre 1942. Lorsque les anglo-américains débarquent en Afrique du Nord, il y a encore des Français, beaucoup, qui pensent que Pétain, ça y est, il va rejoindre de Gaulle, il va être du côté de la France libre. Que fait-il ? Il donne l'ordre aux troupes françaises qui sont au Maroc et en Tengénie de résister à l'invasion anglo-américaine. Vous vous rendez compte ? Il fait s'aborder la flotte à Toulon. Oui. Alors là, il y a eu un changement. Dans le livre de Laborie, on le voit bien, là, ça tourne. Surtout que 1942, novembre 1942, c'est aussi concomitant avec l'ESTO et la mise en place du STO. Donc là, c'est une autre chanson, ça veut dire que des classes entières sont appelées à partir de l'Allemagne. La formation, la création de la milice. Oui, tout à fait. Le sol. L'État policier, n'est-ce pas ? Et bon, évidemment, cette opinion qui a évolué évolue aussi grâce aux informations sur la guerre. Et on voit qu'à partir de 1942, fin 1942, début 1943, évidemment, les chances de l'Einman nazi de dominer l'Europe, sinon le monde, s'amenuisent de plus en plus. On n'a malheureusement pas le temps, cher Michel Vinot, d'aborder d'autres sujets. J'aurais voulu qu'on parle de l'arrivée du retour de Thorez en France. C'est fascinant. Thorez quitte Moscou en 1944, en novembre 1944. Il met beaucoup de temps pour venir. Il met plus de six jours parce que l'avion, c'est compliqué. De Gaulle part. Lui, il se croise. Il ne se voit pas à Moscou. De Gaulle reste à un moment à Moscou où il voit Staline. Il y a un traité d'amitié qui est signé. Et puis, ça va être aussi ce que Thorez va faire sur la ligne de Moscou, c'est-à-dire de faciliter le désarmement de ce qu'on appelle les milices patriotiques. Alors, le livre, encore une fois, vous avez dit, il me parlait d'une période profuse, historiquement profuse. Le livre est foisonnant. Je voudrais qu'on consacre un petit peu de temps à l'aspect culturel et même sportif de tout cet environnement. Il y a un chapitre, je l'ai dit, passionnant, qui est le tour de 47, le tour de France de 47. Premier tour organisé après la guerre. Et puis là, c'est la victoire d'un petit breton qui s'appelle Robic. D'ailleurs, dans le langage populaire, s'il y a des jeunes dans la salle, ils ne vont certainement pas comprendre, mais on disait pendant les années 50, 60, 70, quand un type pédalait tout seul sur son vélo, vas-y Robic, parce que ça faisait partie un peu de cette légende. Et vous parlez d'un autre coureur fabuleux qui s'appelle René Vietteau, qui a la particularité d'être communiste. Ce n'est quand même pas rare pour un coureur cycliste. Vous pouvez nous parler de ce tour, parce que votre qualité de compteur va faire... Alors, d'abord, politiquement, le défi qui est lancé à De Gaulle et à son gouvernement prévisoire, c'est le Parti communiste. Beaucoup pensent que la révolution va se faire, va se produire. L'insurrection, le grand soir, le Parti communiste, après sa... Bon, après le pacte gérant-méno-soviétique, où il n'a pas brillé par la dignité et l'honneur, à partir de 1941, il entre dans la résistance. Il devient même une des forces, je ne dis pas principales, mais... — Structurante et structurée. — Et structurée, oui. — Bien sûr. — Très forte. — Bon. Et à la libération, il va devenir le premier parti français. Avec de multiples organisations, de multiples journaux, on estime que 30% de la presse française est aux mains des communistes. C'est considérable. Et beaucoup de ces anciens résistants qui sont encore armés, du reste, dans les FFI, forces françaises de l'intérieur, les milices patriotiques, beaucoup d'entre eux, eh bien, ils pensent que l'heure est venue de la révolution. Et cette révolution n'aura pas lieu parce que le Parti communiste dépend de l'URSS, de Staline, et que Staline n'a pas du tout envie, alors que la guerre n'est pas terminée, n'est-ce pas ? La guerre se termine au mois de mai 1945. Et l'hiver, ou l'automne 1944, là où on sent la volonté de certains de faire la révolution, le PC n'est pas du tout d'accord, quand Staline n'est pas du tout d'accord, il ne va pas faire une révolution derrière les lignes qui se battent contre les Allemands. Bon, et ensuite, plus profondément, Staline a une stratégie qui est celle de former autour de l'Union soviétique un glacis qui s'appellera les démocraties populaires et qu'ils deviennent des satellites parce que l'armée rouge est avancée jusqu'à Berlin. Et donc, tous les pays entre l'Allemagne et l'URSS vont tomber sous la coupe de Staline, mais ce n'est pas encore fait parce qu'il faut quand même un minimum d'entente avec les Alliés, etc. Et donc, lui, il n'est pas du tout intéressé par une révolution française, n'est-ce pas ? Alors, il y a beaucoup de gens qui sont très déçus, beaucoup de communistes très déçus, mais alors, de Gaulle a arrangé l'affaire à propos de Thorez. Comme vous l'avez dit, Thorez était déserteur. Il a passé la guerre en Russie et il était condamné par contre Humas à je ne sais combien d'années de prison et c'était le chef du PC. Mais il faut dire pourquoi déserteur ? C'est parce qu'il quitte son régiment en septembre-octobre 1939. Exactement. Là où le Parti communiste est d'ailleurs interdit par Daladier à partir du septembre-39. Et donc, c'est pour ça qu'il est déserteur. Il a fui. Non, mais il est déserteur parce qu'il est aux ordres encore une fois du commun interne et il doit par conséquent se ménager. Le Parti communiste étant interdit en France, il doit par conséquent mais quelles que soient les justifications, il n'empêche, c'est un déserteur au nom de la loi. Et De Gaulle va l'amnistier en quelque sorte parce que c'est par Thorez que la parole pacificatrice de Staline va couper l'air sous le pied des révolutionnaires. C'est extraordinaire. Vous faites état, Staline part le 20 novembre 1944 de Moscou d'une rencontre entre Thorez par le 20 novembre 1944 de Moscou et la veille, le 19, Staline le reçoit avec Beria et lui font, j'allais dire, une dernière révision avant le voyage pour lui dire voilà la ligne. La ligne, c'est l'union de la résistance. Et en gros, pas de bordel. Voilà. Thorez revient et quelques jours après, grand meeting au Vélodrome d'hiver où là, il est acclamé, etc. Il passe pour le premier résistant français de cette façon et il va jouer le jeu de l'union démocratique avec les autres partis, avec De Gaulle comme chef, il va devenir ensuite ministre, etc. Et en gros, il dit, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Ah oui, il silence dans les rangs. Ah oui, il a... Produisons, produisons, produisons. Et donc, jusqu'en 1947, il y aura par conséquent ce gouvernement qu'on appellera le tripartisme avec les socialistes et le MRP démocrate. Alors, je n'ai pas perdu... Oui, pardon, on vient au Tour de France. Je n'ai pas perdu mon idée sur le Tour de France. Il y a un chapitre qui est tout à fait essentiel qui s'appelle Les deux églises. Ce n'est pas Colombais, les deux églises, c'est les deux églises. Et les deux églises, c'est l'église catholique d'un côté, l'église communiste de l'autre. C'est d'ailleurs un chapitre, j'allais dire aussi d'une actualité tout à fait brûlante parce que tout ce que vous dites sur l'église catholique percute là ce qu'on vit en ce moment avec l'église catholique française. C'est tout à fait passionnant de voir l'importance de l'église, laquelle église en dehors de quelques évêques, je pense en particulier à l'évêque de Toulouse qui a pris clairement position... Montauban. C'est les deux qui ont pris clairement position par rapport à l'antisémitisme et à la persécution des Juifs. Vous dites qu'en 44, en août 44, à Notre-Dame, on a quand même demandé au cardinal Seward de rester un peu chez lui, de ne pas se montrer à l'arrivée du général de Gaulle. Tout à fait. Parce que c'était un peu quand même... Il y avait une période de décence, on va dire. Seulement, la grande différence, la grande nouveauté, c'est qu'il y a eu des catholiques dans la résistance. Exactement. Et le général de Gaulle lui-même, le chef du gouvernement, il allait à la messe. Ça, c'est passionnant parce qu'on ne faisait pas de politique quand on était catho déclaré sous la Troisième République. Ah ben non. Vous n'avez pas jamais eu de chef de gouvernement catholique sous la Troisième République. Alors que là, le MRP, Mouvement Républicain Populaire, est le troisième, deuxième, maintenant, premier parti de France. Alors le tour de France, pardon. Le temps passe. Oui, mais il fallait rappeler un peu. Alors Viettou... Il fallait rappeler cette puissance des communistes. Et pourquoi Viettou ? Alors Viettou était l'idole parce qu'il était lui-même, je ne sais pas s'il avait sa carte, mais en tout cas, il passait pour le grand champion cycliste. Avant la guerre déjà ? Avant la guerre ? Surtout avant la guerre, puisque là, il arrivait, il rentre, il revenait. Et avant la guerre, il avait failli déjà gagner le tour de France. C'était un grimpeur magnifique et un type qui avait un esprit de solidarité d'équipe. Et parfois, il a raté la victoire parce qu'il était généreux en donnant sa roue. Enfin, c'est une sorte de légende. Une sorte de légende. Et donc, il était favori pour le tour de France de 1947, le retour, un des favoris. Robic, non, pas du tout. C'est comme vous dites, un petit breton qui est un personnage comme assez romanesque parce qu'il vient de se marier et tous les jours, il écrit à chaque étape une lettre d'amour à sa femme, etc. Ah bon ? Il lui dit, je vais gagner, je vais gagner, je vais gagner. Pardon ? Il lui dit, je vais gagner, je vais gagner. Oui, oui. Et alors, ce Robic est quand même d'un orgueil formidable puisqu'il dit sans arrêt « mais c'est moi qui vais gagner », il dit à sa femme et puis il charrie un peu viettot. Alors, il y avait donc cette rivalité sportive mais qui avait un fond un peu politique et je me souviens encore un petit souvenir personnel, à l'école primaire de ma banlieue de Paris, on discutait bien sûr du Tour de France, on était passionné par le Tour de France et il y avait... J'étais dans une banlieue municipalité communiste et beaucoup de mes petits camarades avaient des pères, surtout des pères plus que les maires qui s'intéressaient au séglé, qui disaient surtout pas tellement l'humanité mais Libération. Pas Libération d'aujourd'hui, le Libération d'Astier de la Vigerie qui était un pro-communiste. Oui, on parle de route. Et dans Libération, naturellement, Vieto, Vieto, Vieto. Et nous, moi j'étais une famille catholique, on achetait l'Aube qui était le journal du MRP et là, bémol sur Vieto. C'était plutôt Robic. Moi dans l'Ouest, c'était Robic. Et Robic, c'était un breton donc forcément catholique. Exactement. Et je me souviens très bien que dans la cour de récréation, il y avait deux camps, il y avait ceux qui allaient au catéchisme et qui défendaient le breton et les fils de communistes qui défendaient Vieto. Alors au final, c'est Robic qui l'emporte avec cet exploit parce qu'il a eu beau écrire à sa jeune femme « Je vais gagner tous les jours » ou « Je vais gagner » au final, il n'a jamais porté de maillot jaune. Jamais. Et il réussit à gagner le Tour de France en gagnant la dernière étape. Oui. Alors ça, c'est un tour extraordinaire. Alors ça, c'est le sport. La culture, on va terminer là-dessus. Vous avez... Alors oui, quand même, je ne peux pas m'empêcher parce qu'il y a un chapitre qui s'appelle « L'heure de Jean-Paul Sartre ». Alors vous avez écrit un ouvrage fondateur sur les intellectuels en France, tout le monde s'en souvient. Dans cette heure de Jean-Paul Sartre, vous racontez, vous rapportez... Alors les communistes n'aiment pas trop quand même l'existentialisme. Ah non ! Il appelle ça une philosophie de raté. Mais vous racontez que Sartre part aux États-Unis en fin 1944 et vous dites « Il n'y a pas eu d'examen de conscience. Ni Sartre, ni Simone de Beauvoir n'ont fait publiquement cet examen de leurs faits et gestes durant la guerre. Beauvoir a-t-il manifesté un regret d'avoir écrit avec l'appui de Sartre des émissions pour Radio-Vichy au moment où, sur les mêmes ondes, Philippe Henriot appelait à lutter contre les résistants. Et vous dites même qu'un journal qui s'appelle « The Atlantic Monthly » présente Sartre en janvier 1945 comme l'un des chefs militaires des FFI et Sartre ne rectifie pas. Il considère que c'est d'une certaine façon à travers lui l'hommage ou l'effet. C'est extraordinaire. Et comment ça a pu fonctionner cette cécité intellectuelle, idéologique qui a fait que Sartre se retrouve, pardon Michel, mais en 68 le principal mentor de tous les gauchistes et de tout poil qui disait « Il faut mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. » Comment se fait-il que Sartre réussit à passer comme ça à travers les gouttes et Sartre avait tous les talents. Oui, ça c'est sûr. Tous les dons. C'est-à-dire qu'il savait écrire merveilleusement. Il était philosophe, romancier, journaliste. Il écrivait des chansons. Juliette Gréco en a chanté. Et il a connu sa gloire en raison d'abord des quelques livres qu'il avait écrits avant la guerre, à la nausée notamment. Son livre « L'être le néant » qui est une sorte de thèse de philosophie pendant la guerre. C'est 43. Oui. Et après la guerre, alors il y a le théâtre, il y a toute une série de pièces. « Huit clos » qui est une excellente pièce. Il y a « Les mouches » et puis il lance une revue « Les temps modernes » et « Les temps modernes » en 45, octobre 45. « Les temps modernes » qui ont disparu il y a 2-3 ans. Et donc, il y a chez lui, par conséquent, une sorte de fin, d'écrire, de philosopher. Il est copain avec Camus à cette époque. Mais Camus est un authentique résistant. Et Camus, oui, Camus a été beaucoup plus résistant. Non pas au maquis, mais lui, il écrivait dans « Combat ». Il dirigeait « Combat » contre clandestins. Et justement, il a demandé à Sartre de représenter la délégation des journalistes pour aller aux États-Unis après la guerre, représentant « Combat » et le Figaro même. Donc Sartre va aux États-Unis en bateau. Et puis, il va faire un deuxième voyage presque immédiatement après. Et il est reçu aux États-Unis comme le grand intellectuel résistant. C'est tout juste, il n'avait pas son soin à sa métraillette, n'est-ce pas, en bandoulière. Ce qui fait rire, évidemment, étant donné que la résistance de Sartre, ça a consisté à écrire quelques articles dans les lettres françaises clandestines. Et puis, pas grand-chose, quoi. Bon, là-dessus, il y a eu toute une littérature qu'il met en question. Mais il n'a jamais été pétainiste ou vichiste, alors jamais. venait. Et puis, Camus lui avait demandé en 1944 à la libération de Paris de faire un reportage d'un combat. Et c'est un petit peu ce reportage qui a dû, aux États-Unis, être interprété comme le reportage d'un acteur des combats. En tout cas, chose merveilleuse, n'est-ce pas ? On le présente comme un héros de la résistance militaire, et lui ne bronche pas. Il ne bronche pas. Il s'en expliquera, vous l'avez dit, en résumé, parce qu'il a estimé qu'à travers lui, c'était l'ensemble des intellectuels. C'était passionnant dans cet épisode, on va arrêter là-dessus, c'est que dès 1944-1945, il y a déjà débat sur ce qu'ont fait les uns et les autres, comment ils se sont comportés, ce débat qui va courir pendant toute la vie politique française, y compris, bien sûr, avec François Mitterrand, on va appeler les filles qui sont résistants, etc. On va parler de mots de culture. Tout à l'heure, avant que nous commencions, on passait en revue, alors il y a un chapitre sur le premier festival de Cannes, créé par Jean Zay, homme politique absolument remarquable, exécuté par la milice en 1944, qui était donc ministre en 1939, qui crée le festival de Cannes pour faire pièce à la Mostra fasciste italienne, mais ce festival de Cannes ne peut pas avoir lieu en 1939 à cause de la guerre. Il a lieu à la Libération. Et puis, Biarrine, c'était d'ailleurs candidat, mais c'est Cannes qui l'emporte. Et puis donc, c'est le retour de grands cinéastes, René Clerc, qui rentre des Etats-Unis. Renoir, lui, va rentrer en 1952. Jacques Becker, on parlait tout à l'heure de René Clément, qui va faire la bataille du rail et puis l'armée des ombres. Non, l'armée des ombres. De toute façon, l'armée des ombres, c'est pas... C'est Melville. C'est Melville. René Clément, c'est la bataille du rail. Et puis, après Paris Brultil, mais bien putain. Et puis, un film, on parle de Jacques Becker, Jean Le Lannoy, vous allez dire un mot des Enfants du Paradis, mais moi, je vous parlais d'un petit film. Alors, on me dit un petit film parce que par rapport à d'autres chefs-d'oeuvre, il est passé un peu à la trappe et pourtant, Françoise Giroux est co-scénariste. Ça s'appelle Antoine et Antoinette. Alors, j'ai le nom de l'actrice. Ça s'appelait Claire Mafféi. Elle n'a pas laissé un souvenir d'actrice. Par contre, Roger Pigou. Voilà. Donc, c'est un jeune couple à qui l'avenir est promis. C'est une histoire autour d'un billet de la loterie, d'un fameux dixième de la loterie nationale. Voilà. C'est quoi l'atmosphère, j'allais dire, cinématographique ? Qu'est-ce qu'on voit sur les écrans ? Puis aussi, les chans dans cette période de 1945-1947, moi, j'ai un peu l'impression que c'est beaucoup plus lumineux que la période grise qu'on a évoquée. Ah oui. C'est le bon côté de ces années-là, c'est-à-dire le retour en force de la culture, une culture qui n'est plus dirigée, qui n'est plus censurée, une culture libre. D'abord, il y a le cinéma. Alors, le cinéma existait pendant la guerre. Et même, je dirais que c'était la meilleure façon de se chauffer, c'était d'aller voir des films. Mais, limité, censuré, par exemple, pas de film américain. Et justement, après la guerre, arrivent les films américains. Des films qui ont parfois 4 ans, 5 ans d'âge, qui étaient dans les tiroirs, si je puis dire. Et aussi, des films de guerre, qui sont des films de propagande. Mais, il y en a de très bons. par exemple, Air Force, de Overhocks, est un très bon film de guerre. Et, il y a le cinéma français. Le cinéma français, qui est, bon, on peut dire que son industrie est en piètre état. Je parle de l'industrie matérielle, n'est-ce pas ? Mais, les réalisateurs sont là. Vous avez cité quelques noms. On peut ajouter Marcel Carnet. Et j'y viens, puisque un des grands films de l'après-guerre, c'est évidemment Les Visiteurs du Soir. Non, ce n'est pas ça. Il a fait Les Visiteurs du Soir qui ont été montrés à ce moment-là. Mais, le grand film de l'après-guerre, c'est Les Enfants du Parasie. En deux épisodes, du reste. Et, c'est un film qu'on revoit aujourd'hui, qui est admirable avec Jean-Louis Barrault, Arletti, Louis Jouvert, etc. Il y a toute une galerie de comédiens du premier ou du deuxième rang splendides. Et, c'est une évocation de la France des années 1840, qui est d'un pittoresque, d'une beauté, magnifique. Enfin, c'est un film qui a emporté l'adhésion, n'est-ce pas ? Et puis, il y a évidemment les films de guerre qui ne sont pas toujours très bons, je parle des films français, sauf la bataille du rail, René Clément, qui obtient le premier prix au Festival de Cannes de 1946, par conséquent. Ce qui est typique, c'est qu'il y a un contraste entre les moyens et les talents. par exemple, quand René Clément revient en France, il a fait une carrière aux Etats-Unis pendant la guerre. Il tourne le silence et l'or. On lui dit, oui, mais pour le moment, quand il est revenu, il n'a pas renoué avec sa carrière française. Et un journaliste lui demande, alors j'espère que vous allez tourner en France. Et le réflexe, c'est de dire, mais est-ce qu'il y a de la pellicule ? Est-ce qu'il y a l'infrastructure possible ? Ça se mettra en place peu à peu. Et puis, il y a le grand débat sur le cinéma américain. Car, en raison des accords franco-américains qu'on appelle les accords Bloom-Berns-Bloom, qui étaient un accord sur le financement de l'économie française par les Américains, il y a eu une clause sur les importations ou les exportations, comme on veut, des films américains en France, qui étaient pour Léon Bloom, le négociateur, une petite partie du grand programme d'accords financiers. Mais pour la profession, ça a été un danger manifeste parce qu'on avait décidé que les films américains, il y en aurait au minimum 125, n'est-ce pas, 125, films par an, c'était considérable. Avec un système compliqué sur un trimestre et des semaines. Oui, alors, la France a obtenu qu'il y aurait pendant quatre semaines par trimestre exclusivité de films français. C'est assez curieux. et alors, évidemment, la profession s'est défendue, elle a dénoncé ses accords, mais au fond, à la longue, ça a été quand même formidable de voir ces films qu'on attendait comme Autant en porte le vent, etc., des chefs-d'oeuvre qu'on n'avait pas vus et qui pouvaient aussi vivifier ou le cinéma français lui-même, ce qui a été le cas quand même. Alors, on va terminer en citant la page 346, les derniers mots de votre épilogue. Pourtant, alors, parce qu'on n'a pas eu le temps de parler de la création du RPF 14 avril 1947, puis le départ du général de Gaulle en janvier 1946, l'adoption, vous dites, avec une constitution qui est mal née dans le général de Gaulle à l'égard de laquelle il va avoir une formule absolument décisive en disant un tiers des électeurs l'ont accepté, un tiers s'en est détourné, un tiers l'a refusé. Donc, voilà. Alors, c'est vraiment à lire parce que ce sont des moments d'histoire essentiels. Vos derniers mots, ce sont pourtant en se plongeant dans les dits écrits et chantés de la période où on découvre une espérance ancrée de meilleurs lendemains, ancrés A-N-C-R-E-E-S. La quatre chevaux Renault, lancée en grande série, fait rêver à de nouveaux horizons. L'avenir existe encore, c'est la vie qui recommence, assure Charles Trenet, le fou chantant. Alors, ma dernière question, c'est, diriez-vous que la société française qui n'a pas encore vu les bienfaits de la manne américaine du plan Marshall à ce moment-là dans la reconstruction de la France, est-ce qu'elle est heureuse ou est-ce qu'elle est angoissée pour son avenir ? Les deux. Les deux. Et puis, ça dépend des générations. Ça dépend de ce que les familles ont vécu pendant la guerre et après la guerre. Les généralisations, c'est un peu dangereux, n'est-ce pas ? Si je réfléchis à ma propre famille, il me semble qu'il y avait quand même ces deux sentiments, un sentiment d'exaspération à cause des problèmes matériels, etc. Mais en même temps, on était débarrassés quand même de l'occupant. Et puis, n'oublions pas une chose qui a été un bonheur pour les Français, pas seulement pour eux, mais ça a été le plein emploi. C'est ça. Très vite. Alors, pourquoi aujourd'hui les Français sont tellement pessimistes ? C'est que depuis la moitié des années 70, le chômage n'est-ce pas ? C'est accru. C'est stabilisé, mais sans redescendre. Et que les Français ont l'impression que les hommes politiques, les gouvernements n'ont rien pu faire. Rappelez-vous la parole de Mitterrand. On a tout essayé. On a tout essayé. Je ne sais pas si on a tout essayé, mais en tout cas, nous avons encore pas loin de 10% de chômage en France. Or, cette précision est importante. parce que quand vous avez le plein emploi, mais l'horizon change complètement. Ça change complètement. Donc, puis il y a, ne l'oublions pas, le rôle de l'État. Ça, c'est une nouveauté. Avant la guerre, vous savez, c'était une société où le libéralisme économique était absolu ou complètement, alors qu'après la guerre, il y a eu la prise en main, il y a eu les nationalisations, il y a eu le plan très important qui donnait des directives, le plan monnait, le premier plan monnait. Il y a eu une énergie, une énergie constructive de la part de l'État. On a créé l'ENA à ce moment-là et les premiers énarques ont été des grands commis de l'État. Vous voyez, il y a tout cet aspect dynamique qui contrebalançait le malheur de la prière. On va donner la parole à la salle. Vous avez parfaitement raison, je pense, M. Levinol, de dire qu'en fonction des situations individuelles, le vécu, le ressenti n'était pas le même. Ça va même, j'allais dire, jusqu'à l'intérieur des familles de personnes qui ont pourtant vécu la même tragédie. Il y a un chapitre magnifique qui s'appelle Le Grand Retour et en particulier, vous évoquez, parce que vous citez Simone Veil et ses mémoires, ce qu'on a appelé les déportés ratio qui passent complètement aujourd'hui à leur retour. Il y en a 2 500 sur les 70 000 déportés. C'est une manière de prolonger ce qu'on a dit tout à l'heure sur certains qui disent que Vichy aurait protégé les Juifs. Et Simone Veil dit dans ses propres mémoires « Ma soeur aînée qui, elle, avait été résistante et déportée pour fait de résistance était honorée partout. On l'a montré. Moi, j'étais rien parce qu'elle avait 16 ans quand elle a été arrêtée à Nice et j'étais entre guillemets raciale. Vous savez, on sait que les triangles et dans l'étoile que portaient les déportés dans les camps de concentration. Dans les camps d'extermination, ils n'avaient pas l'occasion de porter l'étoile. Mais ils étaient distingués de ce qu'on appelait les ratios des politiques. Les ratios sont passés complètement à l'oubli et il va falloir attendre en gros les 80 ans. Et les autorités ont pu créer la confusion. Il n'y avait que des déportés qui étaient des gens, des hommes et des femmes qui avaient lutté contre le nazisme. Il y a eu cette confusion. Et il a fallu attendre véritablement le procès à Eichmann, c'est-à-dire au début des années 60, pour prendre la mesure du génocide qu'on appellera la Shoah. Et pendant longtemps, j'essaye d'expliquer pourquoi il y a eu une ignorance. Tout on connaissait les faits, mais c'est une chose dont on ne parlait pas. Et il est faux de dire que ceux qui sont rentrés n'ont pas parlé. Ils ont voulu parler, mais on ne les a pas entendus. Exactement. Et puis, il faut dire aussi qu'il y avait une tendance de la part des Juifs déportés de retour, et ce n'était pas nombreux, comme vous l'avez dit, c'est qu'ils ne voulaient plus non plus être discriminés. Ils ne voulaient plus être l'étoile jaune. Ils voulaient être français à part entière. Ça, c'est aussi un sentiment qui, dans certains cas, les a rendus discrets pendant un certain temps. Mais enfin, la raison principale, c'est que les Français, enfin les autres, ne voulaient pas en entendre parler. Ils étaient passés à autre chose. Oui, il y avait autre chose. On avait d'autres soucis. Comme dit Patrick Rotman, ils étaient passés du général au particulier. Merci. Merci à tout le monde. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada